salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce dimanche 7 août on termine le week-end comme on l'a commencé un du côté de deauville avec une belle rayon qui nous attend il y aura notamment le prix maurice de guest le deuxième groupe 1 de l'été sur la côte normande avec comme quintet plus en tout cas ce dimanche à toute la troisième course du programme le grand handicap de deauville c'est toujours une épreuve très convoité et visée par certains entraîneurs ces handicaps qui sera disputé sur 1600 mètres en ligne droite c'est réservé à des chevaux âgés de trois ans et au dessus mais il n'y a aucun trois ans cette année en général c'est rare de les voir défier leurs aînés à cet âge là en tout cas c'est ce concurrent au départ et on va rentrer dans le vice du sujet avec en tête de ma sélection le numéro 9 1 no we know qui n'est autre que le lauréat de cette épreuve l'an passé il va tenter de conserver son titre il n'a couru que deux fois cette année j'aurais préféré qu'il me rassure un petit peu sur sa condition physique même si sa récente tentative sa neuvième place est loin d'être mauvaise c'est un concurrent qui a retrouvé la valeur qu'il avait l'an passé lors de sa victoire du coup je pense que nicolas clément a bien préparé son coup et son pensionnaire stéphane pas ce qu'il le connaît parfaitement voilà l'année dernière il avait non seulement remporté cette épreuve mais derrière trois semaines plus tard il avait terminé à l'arrivée aussi d'un groupe 3 sur ce même parcours donc l'aptitude il là voilà il ya juste un petit doute mais très minime sur son état physique mais avant le coup je pense qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer c'est une première chance théorique ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 4 sky power qui n'a couru que trois fois cette année mais lui a montré qu'il était en forme et puis lui a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé avant de courir la même course trois semaines plus tard le groupe 3 dans lequel now we know courait lui aussi a couru dans cette épreuve il terminait quatrième alors que now we know terminait deuxième donc pareil un petit peu le même profil de cheval avec le même trajectoire ils ont couru le même les mêmes courses l'an passé je pense que lui aussi une belle carte à jouer qu'il a dû être très soigneusement préparé par son entraîneur et puis j'adore tony picon en ce moment il est incontournable il fait l'arrivée de presque toutes les courses auxquelles il participe donc j'aime vraiment beaucoup sa candidature ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 3 à parchemin qui est un petit peu déçu c'est un concurrent qui avait montré de la qualité la dernière fois c'était sur 2000 m je pense que le retour sur le mail va lui plaire maintenant il manque d'expérience sur les tracés rectilignes il n'a pas couru en ligne droite dans sa carrière c'est un concurrent qui avait quand même terminé cinquième de la poule décédé poulain l'année dernière donc un cheval quand même qui a quelques performances à faire valoir c'est andré fabre l'écurie godolphine michael barzalona le numéro 5 dans les stalles de départ je pense qu'il faut vraiment à s'en méfier c'est son premier handicap et je pense qu'avant le coup à cette valeur il est tout à fait capable de jouer un très bon rôle ensuite en quatrième position j'ai retenu l'as cher lesquins lui aussi un montré de la qualité il reste sur une quatrième place sur l'hippodrome de milan c'était bien grégory benoît le connaît parfaitement c'est le top weight ce n'est pas pour rien il a un kilo et demi de plus que le numéro 2 j'aime bien regarder les écarts de poids c'est vraiment qu'il a beaucoup de qualité il a du poids également mais ça ne m'ennuie pas un 61 kg sur un 1600 mètres ligne droite surtout sur une piste qui va certainement être très sèche et très bonne donc voilà charles squin je pense que lui également il faut le retenir plutôt pour une de troisième place parce que je pense que pour la victoire ça peut être un peu rédhibitoire le fait d'avoir ce numéro 14 dans les salles de départ et ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 14 vent contraire j'ai tenté quelque chose en bas de tableau avec ce 14 vent contraire on le confie à maxime guillon à mon avis il faut vraiment s'en méfier la dernière fois c'était très très bien regardez c'était derrière célestin dans le longine handicap de la fête nationale il y a moins d'un mois sur l'hippodrome de longchamp la fin de course était vraiment bonne on lui remet les oeillères australiennes comme lors de cette tentative je vous l'ai dit j'aime beaucoup sa candidature en bas de ce quintet ensuite le numéro à 13 sur mon sixième choix d'artoumgui regardez c'est un modèle de régularité c'est son premier quintet son premier grand handicap maintenant il a montré de la qualité puis c'est un des nombreux pensionnaires de jérôme reynier une deux trois quatre quatre candidatures il délègue dans cette compétition et je pense que ce d'artoumgui fait partie des priorités je pense qu'il est pris à une valeur qui est quand même assez correct au niveau des poids et gérald mosset voilà on le présente plus numéro trois dans les stalles de départ c'est vrai que c'est un tandem qui marche bien jérôme reynier gérald mosset et je m'en méfie également tout particulièrement c'est assez ouvert pour les places et je pense que ce d'artoumgui du haut de ses quatre ans il peut regarder ses aînés trois dans les yeux ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 5 national service encore un pensionnaire présenté par jérôme reynier il vient de faire une bonne rentrée 1 il a terminé 3e lui faut se souvenir que l'année dernière il a terminé troisième d'un groupe 3 sur ce parcours il s'est intercalé entre now we know et le numéro 4 sky power donc la ligne est excellente en théorie il détient une première chance maintenant faut voir dans quel état de forme il est il a fait une bonne rentrée faut voir comment il va progresser mais en théorie lui aussi une belle carte à jouer j'aime beaucoup en tenue au rani son partenaire numéro 16 dans les étals de départ faudra voir ce que ça donne également de ce côté là mais en tout cas sur ce qu'il a fait de mieux il est capable de surprendre à belle côte et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 tornadique il a pris un petit peu de fraîcheur c'est encore un pensionnaire de jérôme reynier c'est un petit peu difficile de tous les classer les pensionnaires de jérôme reynier c'est vrai que ce tornadique vient de s'imposer dans un quintet c'était son troisième handicap consécutif dans laquelle dans lequel il s'imposait voilà c'était avec théo bachelot la dernière fois déjà difficile comme je l'ai dit de juger 1600 mètres en ligne droite faut voir également ce que ça va donner il est capable d'attendre comme de prendre la tête un maintenant il a été pénalisé et assez assez logiquement donc je demande à voir mais s'il arrive à surmonter la pénalisation attention à lui il est encore capable de réaliser de belles choses et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 principe qui a couru à deux reprises dans des quintet plus mais qui n'a pas encore réussi à vraiment se mettre en évidence il a terminé cinquième la première fois puis la dernière fois c'était une huitième place peut-être que ce parcours peut l'aider à s'exprimer à 1600 mètres en ligne droite je sais pas c'est un regret mais moi je l'aime beaucoup ce cheval là c'est pour ça que je le retiens et je pense que tôt ou tard il est capable de s'illustrer dans cette catégorie donc ce sera donc un regret ce numéro ce principe on va faire un petit récapitulatif de mon choix avec le 9 devant le 4 le 3 l'as le 14 le 13 le 5 et le 7 et en cas de non partant le numéro 11 voilà vous le savez tous on sera donc une compétition qui sera disputée en réunion 1 sur l'ipodrome de deville la troisième course du programme support donc de quintet est prévu à 15h15 mais également de the 5 chez notre partenaire the turf qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement vip au site turf fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo alors tout simplement sur les réseaux sociaux moi je vous remercie d'avoir suivi cette édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également à laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo il ya un tirage au sort tous les mois avec tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr.com voilà vous savez tout il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de bon jeu à tous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition bye